Shalom, nous allons étudier le daf, même dans le masachet de la mena chot, et nous reprenons tout en revue du daf. Dans le rabbanan, qui sa azzeret, l'ekvassim de Shavuot, en mekatshim etaleichem, mela b'shchita. Ne sanctifie les deux pains qui vont avec que par la shchita. Qu'est-ce que ça, d'exemple? Shchatan lishman vezerak daman lishman. On a fait la shchita du keves, et même l'azhrika lishman avec la bonne kavanah, kadash etaleichem, ça sanctifie le pain. Shchatan lishman vezerak daman shelo lishman, la shchita était faite avec la bonne intention, il n'y a pas l'azhrika du sang. Lo kadash aleichem, le pain n'est pas sanctifié. Shchatan lishman, excuse-moi, donc c'est la shchita qui n'est pas lishman, excuse-moi, et l'azhrika non plus chez lishman, donc il n'y a pas de kadusha. Shchatan lishman, la shchita était faite avec la bonne intention. Vezerak daman shelo lishman, mais la shchita n'a pas été faite avec la bonne intention, à ce moment-là. Aleichem kadosh venok kadosh, le pain est kadosh. Saint, mais n'est pas saint. Donc il y a un statut en bégume, en tout cas, même si l'azhrika n'a pas fonctionné, la shchita a déjà donné un statut de khatsi kadosh, en tout cas. Il dit vrai, Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi, Rabbi Lazab et Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit, Il n'y a pas de kadusha sur le pain tant que la shchita et l'azhrika n'ont pas été faites comme il faut. Donc on est ici, nous, le 4, Rabbi, Rabbi Lazab et Rabbi Shimon, selon Rabbi, simplement la shchita, même si l'azhrika n'a pas été faite comme il faut. L'azhrika n'est pas kshéra. Il y a une kadusha kadosh venok kadosh. On verra exactement ce que ça veut dire plus tard. Et selon Rabbi Zab et Rabbi Shimon, comme il n'y a pas eu l'azhrika comme il faut, il n'y a pas du tout de kadusha. Donc on va dire, Quelle est la raison de Rabbi ? Si c'est inversé, Et le bouc, il y a assez, sera fait, Zévar shalamim comme un sacrifice shalamim, L'achem pour Hachem, Al-salam atzot, sur le panier ou avec le panier des matzot. Le fait de dire Zévar shalamim, Al-salam atzot, ça veut dire que le pan, les matzot, seront sanctifiés par la asia du Zévar shalamim. Ah, vers Rabbi Zab et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va dire ? Zévar, c'est vrai que ça connaît la shchita. Alors, il y a assez, faire. Et c'est quoi faire ? Il faut montrer qu'il faut faire tout le process. C'est vrai que Zévar, ça parle de shchita, Mais il y a assez, ça montre qu'il faut faire les choses. Et donc, faire tout le process, donc de shchita et plus zhrika. Ah, vers Rabbi Nami, qu'est-ce qu'il y a assez ? Et Rabbi, que va-t-il déduire l'expression y'a assez ? On dit que tu es Zévar y'a assez. Alors, on m'a dit oui. Selon Rabbi, effectivement, si on avait dit Zévar y'a assez, une shchita il fera, on aurait dit comme toi. Ashtar dit que tu es Y'a assez Zévar. Maintenant que c'est d'abord marqué le verbe, il fera. Après, c'est marqué Zévar y'a une shchita. Ça veut dire que c'est quoi la asia ? C'est quoi l'acte qui est important et qui fait que le pain sanctifié ? Y'a assez, c'est quoi ? C'est Zévar. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est pour apprendre ce que dit Rabbi Yohanan. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait le pain présent au moment de la shchita. C'est pour ça qu'on a dit maintenant, on reprend les paroles de Rabbi. Rabbi a dit que lorsque la shchita a été faite comme il faut, il y a une kédusha, mais sans kédusha. Kadosh veno kadosh. À partir du moment où l'Azrikan n'est pas cher. Ma kadosh veno kadosh. Deux avis. Abayama kadosh veno gamo. Selon Abayama, c'est kadosh, mais pas complètement. Il y a une kédusha, mais pas complète. Alors, Abayama kadosh veno nita. Selon Rava, c'est kadosh. Simplement, on ne peut pas le consommer. Il n'y a pas un chissaron dans la kédusha, mais on ne peut pas le consommer. Alors que selon Abayama, il y a quand même un petit chissaron dans la kédusha. Alors, on dit, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à l'achrique entre les deux points de vue, de Abayama et de Rava ? Est-ce que quand on dit kadosh veno kadosh, c'est que ce n'est pas une kédusha gmura ou que ce n'est pas consommable ? Quelle est la différence entre les deux réellement ? Kabinayu, l'amitpas pidiono. Savoir si on peut, si on a fait un rachat et qu'on a transposé cette kédusha sur autre chose, est-ce que ça marche ? Alors, s'il y a une vraie kédusha, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de kédusha, on peut transposer le statut ailleurs. Les Abayama, tafis pidiono. Les Rava, l'eau tafis pidiono. Selon Abayama, c'est huit of s. Oui, parce qu'il manque quelque chose dans la kédusha. Il manque une kédusha. Ce n'est pas une kédusha gmura. Et donc, si on a transposé sur autre chose, effectivement, le pidiono fonctionne. Si par contre, on pense comme Rava, Rava pense qu'il y a juste un interdit de consommer. En réalité, la kédusha est totale. Si la kédusha est totale, on ne peut pas, effectivement, imaginer qu'il y a un pidiono. Alors, Agma dit, OK, au moins selon Rava, l'avantage, c'est que quand Rabbi Kadosh, il dit, Kadosh veno kadosh, selon Rava, ça veut dire finalement que enonita, on ne peut pas le consommer. Mais en réalité, il est kadosh, il est entièrement kadosh, et donc, l'autre fille pidiono. Quand Rabbi Lazar, Rabbi Kiva, Rabbi Shimon dit que lui, il n'y a pas de kédusha tant qu'il n'y a pas de bonzrika, et bien du coup, la mahlokette, elle est ainsi. Selon le premier, on peut faire un pidiono. Selon le deuxième, on ne peut pas. Selon le deuxième, on peut. Donc, Sa vision qu'il a de Rabbi, de Rabbi, permet d'avoir une mahlokette et une conséquence à l'arrivée contre Rabbi, et Rabbi Lazar, et Rabbi Shimon. Et là, les abayés, mais selon l'abayé, qui dit que même Rabbi, quand il dit kadosh veno kadosh, en réalité, il n'y a pas vraiment de kédusha gmoa, et donc, on ne peut pas, on peut donc faire un pidiono. Au final, quand Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas de kédusha, lui aussi, on peut faire un pidiono. Donc, c'est quoi la conséquence ? Il m'a dit, la conséquence, c'est est-ce que il y a quand même une petite kédusha pour faire en sorte que si on sort le pain de Yerushalayim, le pain devient pasoul, béyétia. Si on pense qu'il n'y a pas du tout de kédusha tant qu'il n'y a pas de kédusha, la yéthia ne fait rien. Si on pense qu'il y a juste une kédusha, mais pas gmoa au point qu'on peut faire un pidiono, mais quand même bien une kédusha, cette kédusha-là permet de rendre pas sous le béyétia. Béamine, chez la manant de Rav Shumuel, bar Abishchal, merabihia, bar Abba. Donc, il pose la question qu'il faisait à Tseretle, qui est vaste de la fête de Shavuot, dans la Shreda a été faite comme il faut et l'Azrika avec la mauvaise intention. Autour les khemab peut-on consommer le pain en question ? l'Akma a dit, Ali Banéman, pour qui pose-t-il la question ? On a vu, nous, que quand la Shrita était l'Ishma, mais pas l'Azrika, on a une mahlouquette, est-ce que Kadoj v'no Kadoj ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de gdusha ? L'Akma a dit, il y a l'Ibad d'Arabi Lazar à Abishman, si la question est posée pour Abilazar et Rabi Shimon, il n'y a pas de gdusha, il m'a caché, il a dit, c'est l'Azrika qui fait tout. Si la Shrita est bonne, mais pas l'Azrika, il n'y a pas de gdusha, il n'y a pas de gdusha, il n'y a pas de éterachila. Et Ali Banérabi, si tu veux dire que la question se pose selon Rabi qui a dit que Kadoj v'no Kadoj, au final Kadoj v'no Kadoj, on a deux avis. Un, il dit il n'y a pas de gdusha et l'autre, il dit ce n'est pas consommable. Mais même celui qui dit qu'il n'y a pas de gdusha et le moua, ce n'est pas consommable. Donc les deux, Abayi ve'rava, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de consommation. Il y a Ali Banérabi, Ben Abayi ve'rava, que ce soit pour Rabi ou pour Rava. Kadoj v'no Kadoj v'no Kadoj, même si il n'y a pas de gdusha ou pas, quoi qu'il n'y a pas consommable. Donc on ne comprend pas. Nous, on a vu une mâchoquette, Rabi, Rabi l'Azara, ben Rabi Shimon. Quelle que soit la manière de voir Rabi l'Azara, ben Rabi Shimon, c'est l'Abaïe ou Rava, l'Azrika n'a pas été faite avec la bonne Kavana. On m'a dit, on m'a dit, non, en fait, c'est selon, la question est posée selon un troisième Tana, qu'on verra dans quelques instants, qui est Rabi Akiva. Détané, car c'est enseigné, aboua de Rabi Amiya ba'aba. Père de Rabi Amiya ba'aba enseigné, j'talekhem shi'atz ou ben shchita l'Azrika. Les deux pains qui sont sortis de l'Azara, entre la Shrita et l'Azrika. Les Arak daman shal kwasin et on fait l'Azrika route l'Izman avec une mauvaise intention, l'intention de consommer après le temps imparti. Rabi Aliza Omer en balakhe mishou pigoul Rabi Aliza Omer en balakhe mishou pigoul Selon Rabi Aliza, il n'y a pas de problème de pigoul, selon Rabi Akiva, oui. Donc quand on a la Kavana au moment de l'Avoda de consommer le Korban après le temps que la Torah autorise, ça rend le Korban pigoul. Et là ici, le Korban est déjà sorti. Et donc, est-ce que la Kavana mauvaise peut avoir une conséquence sur le Korban alors qu'au moment où on a la Kavana, le Korban est déjà à un endroit qui fait qu'il n'est pas consommable ? C'est une Mahloquette. Selon Rabi Aliza, il n'y a pas de pigoul. Selon Rabi Akiva, oui. Alors l'Akman explique comment comprendre cette Mahloquette. Rabi Aliza Omer Rabi Aliza, qui dit ici qu'il n'y a pas de pigoul, lui pense que lui, en réalité, il pense que la Shrita, c'est ça qui est Mekhadej. Comme la Shrita est Mekhadej, normalement, la Kavana qu'on a pendant l'Azrika devrait rendre pigoul. Sauf que comme le Korban est à l'extérieur, il a un problème, il n'est pas lui-même consommable et donc, on ne peut pas créer une source pigoul sur quelque chose qui est déjà sorti. Et Rabi Akiva, Rabi Akiva lui pense quoi ? Il dit que la Zrika peut avoir un effet sur un Korban qui est sorti parce que autant si le Korban a un vrai psoul qui vient de lui-même, Migoufo, de son corps, là on peut comprendre que le pigoul, la Kavana de pigoul ne change pas. Mais quand ici, c'est juste que géographiquement il n'est pas au bon endroit, le pigoul prend effet. Donc je récapitule cette Mahloquette. Rabi Akiva et Rabi Aliza, au sujet d'un Korban dont les pains sont sortis entre la Shrita et la Zrika d'Ikvassim et est-ce que lorsqu'on a fait après la Zrika avec une mauvaise intention, est-ce que ça a un effet ou pas sur le Rabi Aliza ? Oui, sur le Rabi Akiva, non. Et en réalité, on va expliquer sur le Rabi Chochette que les deux pensent comme Rabi, simplement la Mahloquette et est-ce qu'une fois que c'est sorti, on estime que la Zrika a un effet quand on est une mauvaise Kavana ou pas ? Ditnal d'où on explique comme ça c'est la Mahloquette dans une Mishla les parties à brûler de Kadashim Kalim qui sont sortis de la Zara avant qu'on projette le sang. Sur le Rabi Aliza, il n'y a pas de possibilité de transgresser Maïla si on en profite il n'y a pas de Isur Pigul Notar Ve Tamé. Rabi Akiva Maïla et il y a une possibilité de Mishoum Al Mishoum Haïma et Mishoum Pigul Notar Ve Tamé. Donc on a ici effectivement un Rabi Akiva qui a l'air de penser que c'est la Shrita qui crée la Kedusha mais que la Zrika peut, malgré tout, créer un statut. Et voici ce que propose ici l'Agma. Maï et c'est la question de Rashmuel Mara Ustra Mi des Zrika de Pigul Kava'al-Elechem Pigul Beyotse puisque la Zrika avec une mauvaise intention donne un statut de Pigul même si le pain est sorti Kebasa comme le statut de la Jamb Zrika Shelo Lishma lorsqu'on finit Zrika Shelo Lishma peut-être que la Zrika chez le Lishma va autoriser le pain. Je rappelle que la question est donc que est-ce que selon cette logique-là de Rabi Akiva donc qui est dans la Shrita de Rabi mais qui a une logique particulière de Rabi Akiva c'est-à-dire que quand on dit que la Shrita c'est Mekhadesh est-ce que lorsque on a fait la Shrita et que les pains finalement ont été que la Zrika a été faite avec une mauvaise Kavana est-ce que la mauvaise Kavana de ces Shrita ne rend pas le pain consommable ça c'est la Shela finalement qui est posée par Rabi Akiva au nom de Rabi Akiva ou peut-être ou peut-être que quand Rabi Akiva a dit que finalement la Zrika a une force particulière peut-être qu'il a dit que pour la Khumra c'est-à-dire qu'un Korban qui est sorti et qu'on aurait pu penser ne pas pouvoir devenir Pigoul avec une Kavana dans la Zrika et bien devient Pigoul quand il y a une Kavana de la Zrika c'est peut-être une force qu'on donne à la Zrika par Khumra pour finalement interdire le Korban en tant que Pigoul mais peut-être pour autoriser quelque chose et dire que la Zrika chez le Lishma va autoriser un Korban peut-être que non l'Agmara objecte à la lecture que Rabi Akiva a de cette Mahloquette Rabi Akiva et Rabi Akiva ont discuté sur un cas où les Hamim sont encore dehors au moment où on fait la Zrika peut-être que dans le cas où les pins sont sortis et qu'on fait la Zrika c'est peut-être évident que la Zrika ne peut pas créer un Isour de Pigoul quand la Kavana est mauvaise peut-être que la Mahloquette n'existe que lorsqu'on a récupéré les Hamim Rabi Leza pense comme Rabi qui pense que la Shrita qui crée la Kedusha et donc comme c'est déjà Kedush avant que ça sorte et Psalou quand c'est sorti c'est devenu Pasul Beyo Tse Rabi Akiva lui dit non il dit que Rabi Lazar il dit que c'est pas la Shrita qui est Me Katcha et du coup l'Omi Yusale Beyo Tse ça n'a pas encore été Pasul Beyo Tse et donc comme c'est pas Pasul Beyo Tse quand après il a une mauvaise Kavana dans l'Azrika ça remplit l'Akmara objecte à cette nouvelle lecture de Rafa l'Akmara dit Haïmaï je comprends pas si à la limite on a dit comme tout à l'heure que Rabi Akiva pense comme Rabi que c'est la Shrita l'essentiel et nous n'avons pas Rabi Akiva décatché les Omi Shrita on comprend pour Rabi Akiva dit qu'il y a une Shrita et que la Zerika l'a rendu Pégoul si tu penses comme Rabi la Zerika l'Omi Katcha que la Zerika n'a rien fait la Zerika de Pégoul est-ce que la Zerika de Pégoul peut vraiment être Mekadej pourtant Rabi Akiva de Pégoul une Zerika qui a été faite avec une intention de Pégoul ne peut pas amener un digne de Mekadej et ne peut pas sortir du problème de Mekadej ça ne peut pas amener un Mekadej dans un problème de Mekadej qu'on a brûlé et ce n'est pas Motsi Amideh dans le problème des bâtards de la viande des Kotschik et Katschim parce que dans les Kambanot Kotschik et Katschim et dans Katschim Kalim il n'y a dans les Katschim et Katschim il n'y a pas de dînes de Mekadej avant la Zerika il n'y a un dîne de Mekadej après et dans le cas des Kotschik et Katschim c'est l'inverse mais Rav Gidal vient nous dire que tout ce dîne là qu'on peut avoir après la Zerika c'est quand la Zerika et Kshira quand la Zerika et Psoula il ne peut pas y avoir de dînes de Mekadej et donc finalement on ne peut pas dire qu'on parle là-bas d'une Zerika de Pigoul et donc du coup la Gomara repousse cette lecture-là la Gomara dit mais ce n'est pas une objection pourquoi la vitouta de Rav Gidal à Marab n'est-ce pas que ce qu'a dit Rav Gidal à Marab a déjà été objecté donc c'est une Marab dans Mekadej qui repousse complètement cet avis de Rav Gidal à Marab donc l'objection qu'on a dit ne tient pas et donc je récapitule au moins pour savoir où on se trouve on a une Kishéla de Rav Shumuel Barah Yitzhak qui avait dit quand on a fait l'équipe de la Zerika avec une bonne Shrita et une mauvaise Rika est-ce qu'on peut manger le pain on avait dit alors comme qui est la question ça n'a pas l'air d'être selon Rav Elisabeth et Rav Shimon ça n'a pas l'air non plus d'être selon Rav la Gomara dit c'est peut-être selon Rabbi Akiva mais selon la lecture que Rav Shajed a de Rabbi Akiva à cela Rav ne peut pas objecter en disant mais attends on peut très bien lire Rabbi Akiva différemment et donc Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sont en Marloquette sur la même Marloquette que Rabbi et Rabbi Lazare et Rabbi Shimon et on a voulu objecter à cette lecture mais finalement on a dit que ce n'est pas une objection parce que Amar Rav Gidal Amar Rav cette Alakhala est repoussée et donc effectivement on pourrait très bien expliquer Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer de cette manière et donc on ne sait toujours pas comme qui comme quel Tana aurait posé la question à Rachmoel bar Yitzrak Je rappelle que ce qu'on vient de dire est une des sougias les plus difficiles du début de Ménachot donc c'est normal si ce n'est pas forcément la sougia la plus claire est-ce qu'il y a on va faire la Zrika chez l'Olishma donc avec une autre Kavana pour finalement autoriser le Bassa la viande pourquoi ici la question se pose parce que comme ici on a vu qu'on avait une marloquette est-ce que on pouvait faire les pains sans les grassim ou les grassim sans les pains mais quoi qu'il y ait on a vu que quand les deux sont présents l'un a besoin de l'autre une fois qu'il y a eu cette Zika qui s'est faite avec la Shrita et on avait même posé la question est-ce que ça se fait avec la Ténofa donc une fois qu'il y a eu une Zika l'un a besoin de l'autre donc du coup si on a fait la Shrita des grassim et qu'il y avait le pain c'est sûr qu'une fois qu'on a perdu le pain ça pose un problème pour les grassim alors là commence sur la question puisque si on fait les grassim qu'on continue à faire la Zrika avec la bonne intention c'est foutu il va falloir brûler ces kévasim est-ce que ce serait pas mieux puisqu'on a fait à des shlamim de changer la Kavana que l'on a dans la Zrika pour que ça devienne des shlamim et que ça puisse être consommé alors on lui répond à Marlès dis-moi tu es en train de me dire que c'est un corban si on le fait que la bonne Kavana il n'est pas consommable et toi tu voudrais qu'en ayant la mauvaise Kavana il devienne consommable c'est quelque chose qui est un non-sens c'est pas possible il lui dit qu'est-ce qui t'étonne vélo mais j'ai un exemple le Zman pour faire la Shrita du Kavana c'est à partir de midi la veille de la fête avant non si on fait la Shrita du Kavana avant Kavana c'est pas si j'ai la canade de faire un Kavana mais si un Kavana qui était prévu en tant que Kavana je le prends le matin donc de la veille avant son heure mais au lieu de faire la bonne Kavana en pensant à Pessah je pense à autre chose et bien ça devient Shlamim Se Kacher donc on voit que c'est un corban de Pessah mais comme c'est pas le bon moment si je fais avec la Kavana d'origine de Pessah c'est Pasoul si je me trompe de Kavana c'est Kacher donc on a un exemple de quelque chose qui est Lishmo et Pasoul et Chez où Lishmo est Kacher alors Rabbi Zerah lui dit non mais t'as pas compris exactement ce que je t'ai objecté c'est comme ça que je voulais dire est-ce que tu connais quelque chose qui a déjà été apte à être apporté Lishmo parce qu'il n'est pas le cas dans le cas du Kavana le matin il a été apte à être apporté chez Lishmo avec la bonne Kavana après n'itra Lishmo cette possibilité de faire la avoda Lishmo est enlevée et après d'un coup vey no Kacher Lishmo ve Kacher chez Lishmo et d'un coup une fois qu'il est nidré il serait pas saoul avec la bonne Kavana il serait Kacher avec la mauvaise alors on a dit alors pourquoi pas j'ai encore un exemple le Korban de Pessah une fois que l'on a dépassé le Zman et qu'on se retrouve à n'importe quel moment de l'année il a été Kacher donc il a été réservé en Pessah à partir de Khatsot c'était le Zman de le faire donc il était apte à être apporté en Korban on a laissé passer le temps on retombe après à une période de l'année où ça n'a plus de sens donc il a été apte maintenant il ne l'est plus et quand il n'est le plus quand je fais un Korban de Pessah l'Echem Pessah alors que la fête est passée c'est pas souple si je me trompe de Kavana il devient Shlami donc je l'ai l'exemple alors Rabbi Zera précise encore sa pensée comme ça je voulais dire quelque chose qui était apte et qui a été égorgé avec la bonne Kavana et après on a été égorgé avec la bonne Kavana et qui a été caché à un moment donné à un moment donné ça devient interdit de le faire avec la bonne Kavana et à ce moment là tu me trouves un cas où quand je me trompe de Kavana et les Kachers il va y aller avec le Kachers chez le Kachers l'Echem l'Echem a dit quoi ? vélo mais j'ai un exemple encore un Korban Toda un Korban Toda dont on a fait la Shrita il y a des pains 40 pains qu'il doit peut-être apporter avec le Korban Toda on a fait la Shrita du Korban Toda et après on a perdu les Khamim on a perdu un des pains et donc on se retrouve à avoir un problème que comme il manque les pains et bien le Korban finalement n'est pas apte et à ce moment là si on fait chez le Lishmo c'est Kachers alors que chez le Lishmo c'est Paso on a dit Shrita du Korban Toda on a déjà vu cette réponse hier Shrita du Korban Toda comment Toda c'est spécial ? la Torah l'a appelée Shrita du Korban Toda ça a un fonctionnement particulier qu'on ne peut pas transposer ailleurs et c'est pour ça que Rabizera lui peut se permettre de répondre et de dire que ça n'a pas de sens ailleurs que dans ce Korban Shlamim de Toda de dire que finalement un Korban qui s'il est fait avec la bonne Kavana n'est pas soule dire qu'on se trompe de Kavana pour qu'il ait une Kachers ça n'a pas de sens pour qu'il ait une Kachers pour qu'il ait une Kachers pour qu'il ait une Kachers